Éric Goupil semblait pressé au moment de l'accident. Des automobilistes ont témoigné l'avoir vu conduire de façon agressive, multipliant les dépassements et démarrer rapidement au feu rouge. C'est cette conduite-là qui a finalement terminé dans cette malheureuse collision-là. Le matin du 28 août 2022, l'accusé a happé une poussette et son père à la traverse piétonnière à l'angle du boulevard de Portland et de la rue Wilson. Le père a raconté avoir appuyé sur le bouton, attendu que les feux clignotants s'activent. Deux véhicules se sont immobilisés dans la première des deux voies avant qu'il n'entreprene de traverser sa conjointe derrière lui. Il n'a entendu aucun bruit de freinage, ni remarqué le véhicule de l'accusé surgir dans l'autre voie. Un des conducteurs immobilisés au feu clignotant dit avoir vu la poussette être projetée sur plusieurs mètres sous la force de l'impact. Le jeune père roulait sur le capot de la Suzuki de l'accusé pour ensuite tomber sur la chaussée. Quelques minutes auparavant, un autre automobiliste, Marc-André Lacaz, dit s'être fait coller au derrière par Éric Goupil pour reprendre son expression, au point d'en être stressé et inquiet. Sa conjointe qui l'accompagnait s'est montrée très émotive en rappelant les événements et le moment où elle a vu la poussette au sol, Corinne Morin a mentionné en pleurs être sortie du véhicule pour aller engueuler le conducteur qui était assis dans le terre-plein et qui se tenait la tête entre les mains. Qui ont dit leur perception à l'effet qu'ils se sont sentis agressés par la conduite de M. Goupil. L'enfant, une petite fille de 5 mois à l'époque et qui en a aujourd'hui 26, garde d'importantes séquelles de ses graves blessures. Elle a perdu la vue et totalement dépendante de ses parents pour ses soins. Le bébé a été happé alors qu'il se trouvait attaché dans la coquille de sa poussette. Elle a eu des lésions corporelles graves. L'accusé Éric Goupil est de meurier impassible à écouter ses nombreux témoignages sans réagir. Jean-François Libien, TVA Nouvelles, à Sherbrooke.